Dimanche 20h Domingo Radio Stream sur énergie On va parler du Gotaga Show Parce que ça avait lieu vendredi soir, c'était un événement C'était une semaine incroyable honnêtement Pour vous dire, vous le savez peut-être, nous on vient d'internet Où on est streamer, youtubeur Donc streamer, on se filme en direct sur Twitch Devant principalement des jeux vidéo Et donc Gotaga qu'on avait la semaine dernière en invité Qui est donc un youtubeur Fortnite 2,5 millions d'abonnés, c'est une bête Si vous connaissez pas, dites-vous, c'est le boss C'est le Jean Dujardin un peu Pas Jean Dujardin, ça non, ça non Zinedine Zidane du jeu vidéo Zinedine Zidane Zinedine Zidane C'est beaucoup Zizou Un petit Emmanuel Petit Pour moi, Zizou est quand même C'est un dieu, tu vois On va dire le Thierry Henry si tu préfères Voilà, très bien, on est satisfait C'est bon, on va l'accepter, valider En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Doig notamment, ils ont organisé un show Donc à Anguin-les-Bains, juste à côté du casino Sur le lac d'Anguin-les-Bains Donc c'était assez incroyable Il y avait plus de 8000 personnes, je crois, sur place 250 000 viewers en pic Ce qui est incroyable pour une chaîne Twitch Il faut savoir que c'est plus que beaucoup de chaînes de la TNT C'est le record français là Un quart de million de gens qui sont connectés au même moment Vendredi soir C'était juste hallucinant, il y avait du Fortnite Il y a eu Master Kill caritatif, il y avait Squeezie qui était invité En tout doig, il y a eu combien d'euros Qui ont été récoltés pour l'association ? On devait être à 32 620 euros Je crois que c'est 32 750 En seulement deux heures Donc c'est juste incroyable Pour l'association de la maman de Gotaga Donc c'était tout un truc J'ai trouvé ça hyper sympa Pour être honnête, j'ai trouvé que ça permettait aussi d'avoir Bah voilà, souvent on se plaint parfois des clichés Sur les gamers ou autres Bah là, les gamers arrivent à proposer des vrais événements Qui sont plus que des choses Je voyais des gens, honnêtement, à Anguin, tu sens, ils passaient juste Ils étaient un peu étonnés par le bruit Il y a eu un feu d'artifice, je ne sais même pas comment vous dire tout ce qu'il y a eu Parce que c'est ça sur la fin, au début il y avait 5000 personnes Mais je me demande, en fait, quand il y a eu l'explosion Entre guillemets, pour parler du feu d'artifice Je pense que ça a dû ramener peut-être 1000, 2000 personnes D'Anguin-les-Bains En gros, Anguin-les-Bains avait fait toute une communication aux villes aux alentours C'est quelque chose qui est assez régulier je pense Pour Anguin-les-Bains Quand ils font un feu d'artifice, ils invitent toutes les villes aux alentours Et donc du coup, eux, ils attendaient jusqu'à 15 voire 20 000 personnes Pour le feu d'artifice Et donc du coup, vu que nous on a pris un peu de retard Finalement, le feu d'artifice a été pendant le show Au lieu d'être à la fin du show, donc les mecs qui étaient venus de partout Bah, ont assisté à la fin du show Et comme l'a dit Domingo, ils étaient carrément devenus curieux de ce qui se passait Ouais, c'est impressionnant Même si ils étaient pas connectés avec le jeu vidéo en soi Alors, on était commentateurs avec Zank De l'événement de Royal Rumble Parce qu'il y a eu toute la partie caritative Ensuite, à la fin, c'était... C'était juste un tournoi, c'était beaucoup plus compétition Avec les 8 meilleurs joueurs de Fortnite Eh, on vous laisse écouter Si on m'avait dit un jour que j'allais commenter du Fortnite Avec un peu d'artifice derrière Ça explose de partout, c'est incroyable Eh, c'était... En vrai, c'était incroyable On commentait... Non mais... Attends, quand t'es en train de commenter Que derrière toi, t'entends des POUM POUM dans tout le monde Non mais nous, toute notre vie, on a été des geeks D'un coup, on se retrouve sur une scène Il y a un quart de million de gens qui t'écoutent Moi déjà, je sais pas ce que je fais dehors Et d'un coup, il y a un feu d'artifice Et toi, tu te mets à hurler On était très proche, nous, du feu d'artifice On était sur le lac Zank a été brûlé d'ailleurs Regarde ma sale gueule Ça, c'est tout nouveau Est-ce que t'as entendu, tiens Marlène, toi qui est pas du tout dans le gaming Parler d'un événement comme ça ou pas du tout ? Bah j'ai vu vos stories sur les réseaux sociaux Sur cet événement Donc j'ai vu que ça avait l'air génial Je vais souvent à Anguin l'été quand ils proposent ce genre de trucs Il y a une scène en fait qui flotte sur le lac Et il y a des concerts normalement Et c'est magnifique Ils font des concerts, ils font plein de trucs On était là Je suis dégoûtée parce que j'étais juste à côté Et je savais pas que vous faisiez ça samedi Et à minuit, j'étais en train d'essayer de dormir J'entends feu d'artifice et tout Je me dis mince, qu'est-ce qu'il se passe à Anguin ? Et là je regarde vos stories, je vois ça, j'étais dégoûtée C'est ouf ! Tu serais venu, on t'aurait ramené dans le truc VIP T'aurais vécu le fortifice les pieds dans le monde Elle aurait été entourée de geeks J'arrive pas à imaginer Marlène dans cet univers Non mais c'est vrai que moi ça fait plaisir de voir que t'as aussi entendu On l'a empêché de dormir Marlène c'est notre thermomètre De temps en temps sur les event gaming On prend la température avec elle Si le truc, elle en a entendu parler Et que ça lui donne un peu envie de voir C'est que honnêtement Ça peut tous vous donner envie C'est tout ce que je vous dis Dwag, t'as beaucoup co-organisé l'événement T'étais sur scène tout le temps Parce que t'étais Lost, t'étais le présentateur Comment ça s'est passé ? Parce qu'on a envie d'avoir un peu de coulisses Souvent c'est toi qui pose des questions aux gens Dans le triple A, il y a la vidéo de Gotha qui s'est confiée justement Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu le sentais bien ? Ça a été beaucoup de travail ? Ouais, ça a été énormément de travail On a des emplois du temps Pas forcément très chargés On va pas faire les mecs super chargés Mais on a tous des horaires différents Donc c'est super dur de se caler T'avais quand même travaillé deux heures semaine dernière ? Non mais du coup nous ce qu'on avait fait du coup avec Gotha C'est qu'on s'appelait On faisait des nuits blanches au téléphone À un mois de l'événement Pour du coup avancer dans le même sens pour cet événement là Quoi qu'il arrive On faisait beaucoup de boulot Parce que c'est vrai que comme on a dit Ça ramène énormément de gens Ou tu t'attendais Parce que quand tu montes sur scène T'es debout sur scène T'as 5-6000 personnes en face de toi Qui sont chaudes quoi Parce que l'intro c'est quand même ça Cette soirée va être exceptionnelle Eh il est là le doigt Ça tremble Des semaines Des mois Et même des années Afin d'être prêts pour ce soir Et on était prêts Il y avait des gens Les gens étaient chauds Mais bah t'as assuré T'as zéro pression toi d'être sur scène Alors en vrai je réalise pas encore réellement Des fois j'ai cette sensation Que c'est quelqu'un d'autre qui fait les trucs à ma place Mais je vous jure c'est fou Ça c'est une maladie par contre Peut-être Non peut-être vraiment Mais je pense que c'est un avantage du coup d'avoir ça Parce que du coup sur le moment J'ai eu aucune pression Et honnêtement la foule Moi je l'ai pas vu Genre quand on me regarde C'est comme au théâtre quoi en gros Je te jure que je regarde mes caméras J'ai mon Réal Bon qui me donnait peu d'infos Parce qu'en fait c'est plus lui qui suivait ce qui se passait Plutôt que l'inverse Mais en tout cas ouais Je suis avec mes équipes techniques Je suis avec aussi les réactions des invités Parce que quand ils arrivent Il faut que j'arrive à les mettre à l'aise Faut savoir que quasiment tout ce que j'ai dit Pendant le show sauf les invitations à venir sur scène À sortir de scène Ou les présentations des séquences Tout était improvisé Je n'avais rien écrit Je sais pas si vous avez remarqué Mais je regardais tout le temps la caméra Je regardais j'ai pas de prompteur J'ai pas de fiche Donc le show en fait il venait du coeur Et donc c'est pour ça que j'ai pas eu de pression C'est parce que j'ai eu l'impression De présenter quelque chose Qui me ressemblait Et qui nous ressemblait avec Gotaga J'avais l'impression aussi Juste pour couper vite fait Pour la pression en fait Moi j'ai vécu le truc aussi Vu que nous on était sur scène en hauteur Le fait en fait qu'on avait pas les regards En fait oppressant aussi Il faut savoir de la foule Parce qu'on était quand même assez écartés Il y avait le lot qui nous séparait On va dire du public et de nous-mêmes Peut-être ça a aidé ouais Et j'avoue que moi j'étais dans ma bulle Et rien que pour ça tu vois Genre t'as pas le truc Où t'es en face comme on fait certains tournois Ou autre Où t'as le mec qui est en face de toi Et qui te regarde dans les yeux C'est plus compliqué quoi Mais du coup non pas de pression Heureusement Et j'ai même les chiffres Tu sais on me dit 220 000 dans l'oreillette Bah je dis Oh vous êtes 220 000 Mais je m'en rends même pas compte C'est vrai que ça commence à être vraiment beaucoup Vous en moyenne vous êtes 150 000 à nous écouter Sur Energy Déjà c'est énorme Vous remerciez de nous être hyper fidèles Je pensais à ces choses là Quand je dis à Gotaga Il se prépare depuis des semaines, des années etc C'est volontairement pour mettre en avant Le fait que c'est un game qui a évolué depuis maintenant plusieurs années Et qui commence enfin à proposer un contenu d'une certaine qualité Ouais être légitime par rapport aux gens même Et donc du coup ouais carrément Les équipes techniques ont eu le temps de step up Surtout récemment là Avec l'arrivée de Webedia Et le fait que Webedia a enfin compris certaines choses Donc ils avancent dans un sens Peut-être un peu plus acceptable pour le public Pareil pour nous On a aussi bah faut le dire Un peu évolué chacun dans nos rôles Les équipes techniques Nous et maintenant Certains personnes Tiennent à investir Et à nous donner de quoi présenter ce genre d'événements Je pense à Barrière principalement Ouais en tout cas l'événement était comme tu l'imaginais Euh dans ta tête Honnêtement ouais Bon bah ça c'est le plus important parce que parfois c'est difficile Vendredi Vendredi sur une scène Y'a quelqu'un qui a gagné Qui a gagné parmi tout le monde Parmi des noms que vous connaissez peut-être Parmi des Kingstar Parmi des Gotaga Il s'est imposé devant 250 000 viewers C'était incroyable pour être honnête avec vous On était aux commentaires avec Zank On va écouter la toute fin voilà Du Gotaga show avec Roby Donc qui est un joueur de Fortnite Le gagnant Je tiens à dire quelque chose Attendez Roby me parlez Attendez il est sous l'émotion C'est doigt Est-ce que le chef tout à gauche Me voudrait prendre dans son équipe Oh Roby qui demande à Gotaga Après avoir gagné le Royal Rumble Après sa victoire Directement il a demandé à Gotaga S'il allait rentrer dans son équipe Vitality Qui est une équipe de légende On avait reçu Néo Qui justement est le directeur de Vitality Gotaga qui est un des membres les plus actifs Et bah écoutez ce soir on a Roby avec nous au téléphone Salut mon Roby Bonsoir Salut Roby Comment tu vas Roby ? Bah écoute super bien Et merci déjà d'avoir accepté Je trouve ça super cool Parce que voilà on trouvait ça top d'en parler un peu C'est quand même on a eu une très belle semaine d'un point de vue gaming La culture Twitch a pu se défendre Roby comme on disait a gagné devant 250 000 personnes J'imagine là tu étais sur un petit nuage Tu commences à réaliser là ? Ah bah j'avais directement réalisé Et je suis encore sur le choc quoi C'est énorme quoi Bah j'imagine c'est trop chier Parce que voilà faut comprendre que c'est quelque chose en tout Qui va être vu je pense par plus de 5-6 millions de personnes C'est à dire avec les vidéos derrière et tout Il faut préciser aussi que Roby il a gagné les deux coupes Parce qu'il y avait aussi le meilleur tirard Ouais meilleur tirard Et c'était aussi Roby donc il a tout volé en fait Roby il est venu sur la scène Il a fait un hold up En plus avec la fin justement Bah ou tu lui demandes à Gotaga de rejoindre Vitality Parce qu'il y avait tout voilà toute une histoire qui planait un peu Qui tournait autour Roby on a un auditeur pour toi qui a une question Ah Est-ce que Guillaume tu m'entends ? Oui salut l'équipe Salut Guillaume Salut Guillaume Alors on a Roby vous êtes tous les deux au téléphone Et on fait des trucs de triple conférence Là on rigole bleu hein sur l'énergie Le multiplex Ouais c'est le multiplex Guillaume t'es prêt du stade Non Guillaume tu voulais poser quoi comme question à Roby ? Euh je voulais savoir est-ce que Roby aurait une info à nous lâcher Sur ces nouveaux coéquipiers qu'il va avoir dans son équipe de Vitality ? Une réponse Roby ? Euh je sais pas du tout Ça raccroche Ça raccroche Il a surtout envie de se faire virer avant même de signer le comptable Déjà on peut dire il y a Gotaga et toi ? Ah ? Euh oui Voilà déjà ça c'est la base Il y a Mikalo ? Voilà Peut-être Ah ben Est-ce qu'il y a une annonce qui va arriver vous savez ? Ou en vrai tu peux nous dire si c'est encore flou et que voilà le but est pas non plus que tu révèles des choses Si euh... Tu vas parler ok ? Si ce n'est pas révélable En gros je vais pas dire de nom et tout ça mais on va dire que c'est plus dans les stores de Millenium en gros D'accord donc euh... C'est allé chercher Est-ce que Guillaume ça te convient comme réponse ? Euh... Ouais ça va Bah écoute fantastique mon Guillaume on t'envoie vers Thibaut notre standardiste on va te filer un petit cadeau Merci de nous avoir appelé Yes de rien Au revoir à la prochaine Salut Et bah Roby merci aussi c'était trop cool de t'avoir voilà je voulais juste avoir un peu tes réactions Que bah sur l'antenne d'énergie on entend ta voix parce que... Ah ouais ça fait plaisir Honnêtement nous on a vécu un vrai moment à commenter ça c'était incroyable Les retours sur Roby enfin la fin du show où plein de gens pensaient limite que c'était scripté alors que pas du tout Les retours sur internet c'est incroyable je sais pas combien t'as reçu de messages Roby honnêtement Mais je pense que c'est dans l'ordre de plus de 10, 20 000, 30 000 je pense à son nom en mode Vitality Roby Parce que les gens ont eu des larmes devant cette annonce là Ah bah c'est euh... Pour faire comprendre c'est comme si d'un coup Cristiano Ronaldo gagne la coupe du monde et annonce qu'il change de club Bon bah je retourne à Manchester United C'est exactement ça Pour vous faire comprendre c'est à peu près ça En parlant de retour toi Dwag parce que j'ai vu y'a beaucoup beaucoup de gens qui t'ont envoyé des messages Ouais Parce que faut savoir voilà l'événement y'avait genre 20-30 000 tweets juste avec le hashtag Donc y'a plein de gens qui ont commenté autour Comment tu l'as vécu ça doit faire du bien un peu d'amour comme ça Ouais c'est incroyable en fait c'est surtout cette sensation d'avoir réussi à connecter avec autant de monde Et surtout d'avoir été compris par autant de monde surtout avec Gotha Parce qu'on a essayé d'imaginer ce show etc Et quand tu l'as dans ta tête enfin on a pas fait une énorme répète Donc quand tu l'as dans ta tête que tu le fais et que tu te rends compte que le public connecte Et que tu te dis ah tu me suis pas trompé Ça c'était ouf et vraiment c'était genre vraiment merveilleux de voir déjà les retours de la foule Parce que y'avait plein de gens ils accompagnaient juste peut-être leur enfant ou quoi que ce soit Mais même eux du coup étaient pris dans le show Les retours aussi des équipes de vous aussi Vous êtes aussi vous venu me féliciter à la fin Bien sûr Moi j'étais hyper fier de toi pour être là tu te le dis En tant qu'ami ça fait super plaisir d'entendre ça de ses propres potes Et du coup oui le public qui a réussi à connecter Et ils ont pas eu honte de nous dire bravo Tu vois d'habitude même quand ils aiment ils le disent pas trop Là ils se sont dit même si j'ai aimé je vais prendre le temps d'aider Y'a un moment du divertissement absolument gratuit toute une soirée avec des feux d'artifice et tout Il faut savoir prendre Il faut savoir prendre Non mais c'est vrai que bon parce que là c'est la soirée émotion Parce que nous aussi c'est notre dernière Dernière avant les vacances Mais c'est vrai que j'ai commenté avec Zank Nous on commentait Gotaga il y a 5 ans sur Call of Donc ça m'a fait plaisir de me faire ça avec toi aussi Moi aussi mec c'est vrai que Et voilà Eh bah la branlette mutuelle ça vient passer les gars Adam je me foutra pas elle moi Vous êtes les meilleurs les gars ok Non mais c'est vrai que ça fait plaisir Domingo, Alicia, Dwaya, Zank Tous les dimanches 20h minuit sur Énergie